Elisabeth Borne prise à partie, cette petite manie pointée du doigt. Mercredi 29 novembre, Elisabeth Borne a de nouveau été prise en flagrant délit de vapotage, en pleine session parlementaire. Un fait qui n'a pas échappé à la députée LFI et vice-présidente de l'Assemblée nationale Caroline Fiat. Qui a profité de sa prise de parole pour recadrer la première ministre. Comme l'a rapporté le Parisien dans un article paru le 30 novembre, mercredi 29 novembre, lors de sa prise de parole. Caroline Fiat n'a pas caché son irritation en s'apercevant qu'Elisabeth Borne, qui ne laisse rien passer à ses collaborateurs. Et ce sans prendre de gants, était en train de vapoter sur les bancs de l'Assemblée. Interrompant son discours, la députée de Meurthe-et-Moselle a alors vertement sermonné la première ministre. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total ? La députée LFI et vice-présidente de l'Assemblée a ensuite rappelé à celle qui avait évoqué sa solitude qu'il est formellement interdit d'utiliser une cigarette électronique dans un lieu à usage collectif, en précisant Ici, nous écrivons la loi, on n'est pas au-dessus des lois, avant de rappeler que le vapotage n'est pas bon pour la santé. Le fait est que ce n'est pas la première fois que la manie de la première ministre, qui a récemment rappelé l'importance du collectif, est épinglée par l'opposition. Si personne ne s'offusque de ce qu'elle fait dans son bureau ou durant certaines interviews, la petite manie d'Elisabeth Borne de vapoter durant des séances à l'Assemblée nationale ou au Sénat a déjà été épinglée par le passé. En 2021, déjà, le député LR de l'Oise Maxime Minot avait interrompu sa question pour interpeller la femme politique, qui était alors ministre du Travail. Et en juin dernier, c'est le député LFI Antoine Léome qui protestait avec véhémence contre l'attitude de la première ministre sur X, anciennement Twitter. Elle fume discrètement en pleine séance ? C'est poli et respectueux du Parlement ? Que risque-t-elle ? Toute personne surprise à vapoter ou à fumer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Effectivement considérée comme des lieux à usage collectif, peut se voir infliger une amende de 150 euros. L'affaire tombe d'autant plus mal que, comme l'a rappelé Caroline Fiat, le mardi 28 novembre. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau venait justement de présenter son plan anti-tabac, qui propose notamment un élargissement des lieux non-fumeurs. Alors que les rumeurs sur un éventuel remplacement de la première ministre repartent de plus belles, Elisabeth Borne gagnerait probablement à cantonner sa mauvaise habitude au lieu où celle-ci est autorisée. Merci. 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 Merci.